Salut à tous, c'est Mickaël. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo où on va parler du métier d'architecte cybersécurité. Vous avez été nombreux à me poser des questions au sujet, de savoir quel est ce métier, comment il fonctionne, quels sont les rôles et quelles sont les missions d'un architecte cybersécurité au sein d'une organisation. On va essayer de voir tout ça en détail dans la vidéo, mais avant, je vous invite tout de suite à liker et à vous abonner. Alors, dans cette vidéo, on va parler, comme je le disais, d'un architecte cybersécurité qui est un professionnel de la sécurité de l'information. Il est responsable de la conception, de la mise en œuvre et de la gestion d'une architecture sécurisée. Bien sûr, il doit le faire ça au sein d'une entreprise qui va avoir différentes contraintes. Et c'est pour ça que son rôle est vraiment primordial. C'est un rôle clé dans la protection du système d'information d'une organisation contre les cyberattaques. Il va être responsable de la conception de l'architecture sécurisée pour qu'elle soit la plus robuste et efficace, tout en répondant aux contraintes et aux exigences que peuvent avoir les sociétés en fonction de leur secteur réglementaire. Que vous soyez dans le secteur bancaire, que vous soyez dans le secteur pharmacologique ou, par exemple, que vous soyez dans le BTP. Il y a également des contraintes de ressources, que ce soit du budget, si vous êtes une petite entreprise, ou, par exemple, des problématiques de ressources humaines avec des salariés qui ne sont pas forcément compétents sur certaines technologies. Je vous avais fait différentes vidéos sur l'architecture sécurisée avec un ou deux pare-feux, avec les DMZ. Donc, on voit qu'il y a différentes manières de faire en fonction des besoins de la société. Bien sûr, cette architecture, cet architecte sécurisé, il a différentes missions. Quatre principales. La première, c'est la conception, en fait, de l'architecture sécurisée. Et celle-là, comme je vous le disais, elle peut être faite de différentes manières en fonction de la taille de la structure. Mais surtout, il faut qu'elle réponde aux besoins spécifiques, en fait, de l'organisation. Et pour cela, il a besoin de prendre en compte l'ensemble des risques qui vont lui être transmis par la direction des risques, mais également par le responsable sécurité des systèmes d'information, donc le RSSI, qui est un peu celui qui va chapeauter l'ensemble de la sécurité au sein de l'entreprise. L'architecte, quand il va essayer de faire sa conception, il a besoin de prendre en compte également tous les aspects métiers. Parce que si vous avez une partie industrielle, il faudra peut-être faire une architecture typiquement spécifique pour la partie industrielle. Et souvent, quand on a une partie industrielle et une partie informatique de gestion, ce sont deux architectes sécurité qui vont s'organiser pour la faire de différentes manières. Un qui va prendre la partie gestion, un qui va prendre la partie industrielle, et les deux vont potentiellement communiquer entre elles. Et donc, pour ça, ils vont devoir travailler ensemble. Bien sûr, un architecte sécurité ne peut pas faire la conception tout seul dans son coin. Il a besoin des équipes techniques pour savoir ce qu'il y a déjà en place, savoir ce qu'ils sont capables de faire, connaître les ressources technologiques à sa disposition. Il a besoin de la direction pour connaître les ressources financières, mais également les ressources humaines qu'il pourrait emprunter pour cette conception. Et après, il a besoin de tout ce qui est aspect risque, donc savoir si une analyse de risque a déjà été portée, et savoir s'il y a certains aspects du système d'information qui doivent être mieux protégés que d'autres. Une fois qu'il a conçu cette architecture sécurisée sur le papier, il va essayer de la mettre en œuvre. Et pour ça, soit lui, il a les compétences techniques, et donc il va implémenter, techniquement parlant, les différents boîtiers de sécurité, que ce soit des IDS, des IPS, des DMZ, des SIEM ou autres technologies qui permettent de monter une architecture sécurité, soit il va aller s'appuyer sur les différentes équipes techniques, les administrateurs système, les administrateurs réseau, ou les différentes personnes qui potentiellement peuvent avoir les compétences pour pouvoir implémenter cette partie sécurisée. Quand il va mettre en œuvre l'ensemble des éléments, il a besoin peut-être de s'appuyer sur des prestataires externes. Et donc, en s'appuyant sur des prestataires externes, il doit d'abord les choisir. Donc, il va faire partie de l'ensemble des projets qui sont liés à la sécurité. Et pour ça, dans lesquels les charges, il va inclure des éléments spécifiques à la sécurité pour être sûr que lorsque la mise en œuvre de l'architecture sera implémentée, elle soit aussi sécurisée qu'elle a pu être lors de la conception. Parce que sur la conception, c'est du papier, mais sur l'implémentation, on a peut-être des fois des détails de configuration qui peuvent avoir un impact qui sont non négligeables. Et ces impacts de configuration, il faut qu'ils soient maintenus dans le temps. Et ça nous amène en fait à la troisième mission qui est extrêmement importante en fait de l'architecture de sécurité. C'est la gestion de cette architecture sur le long terme. Souvent, quand vous êtes dans une entreprise, on vous donne un budget pour pouvoir déployer une architecture sécurisée. Mais on ne vous donne pas de budget pour la maintenir. Et donc, il faut qu'il arrive à intégrer dans les process et également au niveau financier. Une maintenance sur le long terme. Que ce soit par les équipes techniques qui vont mettre à jour au fur et à mesure les différents systèmes, mais également une évolution de cette architecture. Par exemple, si aujourd'hui, c'est une autre petite entreprise, ils ont peut-être uniquement un pare-feu. Demain, si l'entreprise passe à 100 personnes, il faudra peut-être mettre deux pare-feu. Un pour protéger de l'extérieur, un pour protéger de l'intérieur. Et différentes DMZ à l'intérieur pour pouvoir séparer les contenus qui peuvent être accessibles depuis l'extérieur. Bien sûr, cette architecture, elle va évoluer dans le temps. Et donc, il faut qu'il arrive à la maintenir. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que si jamais il y a un des boîtiers qui commence à être défaillant, ou si par exemple, il y a une vulnérabilité dans un des logiciels qui est exposé sur Internet, eh bien, ça va descendre drastiquement le niveau de sécurité. Le niveau de sécurité étant toujours défini par le maillon le plus faible de l'ensemble de l'architecture. Donc, quand il va avoir besoin de renouveler un boîtier, il faut absolument que ce boîtier vienne répondre à l'ensemble des contraintes de l'architecture qui est actuellement en place. Et donc, ça peut être extrêmement compliqué. Et techniquement, il faut que la personne soit vraiment compétente. Il faut également qu'elle ait ce rôle en tant qu'un peu manager de pouvoir gérer les équipes et de pouvoir communiquer avec elle. Et de pouvoir sensibiliser également certains acteurs qui potentiellement ne se rendent pas forcément compte de l'ensemble des risques qu'il peut y avoir à introduire un nouveau service dans cette architecture sécurisée. Il faudra, comme l'indique sa dernière mission, qu'il se tienne au courant en permanence des dernières menaces. Si on prend par exemple le cas d'Outlook, où il y a eu plusieurs vulnérabilités sur les serveurs Exchange, dont certaines qui permettent l'exécution de codes distants sans interaction utilisateur. Si jamais il a un service Exchange qui est exposé sur l'extérieur, qui n'est pas forcément dans une devset, pas forcément dans une bulle sécurisée, et que celui-ci est compromis, et que l'attaquant arrive à rentrer sur l'intérieur du réseau, potentiellement, ça peut faire de très très gros dégâts. Et donc, il faut absolument qu'il se maintienne un jour pour pouvoir faire évoluer l'architecture, la moduler en fonction des besoins de l'entreprise et en fonction des différentes vulnérabilités qui pourraient venir impacter l'ensemble du réseau. Si on voulait conclure, un architecte de sécurité, c'est quelqu'un qui a des vraies connaissances, qui a vraiment des compétences et de l'expérience pour arriver à implémenter l'ensemble de l'infrastructure. Et pour ça, moi je vous ai créé une formation qui vous explique justement le principe de l'architecture sécurisée, comment créer de la défense en profondeur avec les différentes technologies, les différentes implémentations. C'est tout l'aspect théorique qui est extrêmement important à connaître et à comprendre pour pouvoir implémenter de la meilleure manière possible la cybersécurité. Je vous mettrai le lien directement dans la description, vous pourrez cliquer dessus et vous pourrez y accéder si jamais ça vous intéresse. Cette personne-là, l'architecte de cybersécurité, elle a vraiment un rôle essentiel au sein d'une organisation. Il faut absolument qu'elle soit solide pour pouvoir maintenir au mieux la sécurité. Le RSSI va vraiment s'appuyer dessus, il va vraiment lui faire confiance. Et c'est pour ça que les missions, elles vont de la conception à la mise en œuvre, à la gestion et à l'évolution de cette architecture sécurisée. Il a la main sur l'ensemble du process et donc si jamais un architecte va changer en cours de route, peut-être d'entreprise, il faut que le nouvel architecte soit capable de reprendre l'ancienne conception et comprendre toute l'intelligence qui a pu être mise dedans. Et donc pour ça, il faut vraiment avoir un certain bagage technique et surtout une certaine expérience. Parce qu'il faut vraiment arriver à faire évoluer la cybersécurité et à la maintenir sur le long terme. Maintenant, dites-moi en commentaire si vous avez des questions sur ce métier, s'il y a des choses auxquelles je n'ai pas forcément répondu. Je pense que je fais une prochaine vidéo juste dédiée sur les outils des architectes cybersécurités parce qu'ils sont assez particuliers et je pense que c'est important de pouvoir vous en parler. Parce qu'il faut absolument qu'il ait un rôle un petit peu de manager, un rôle technique, il faut qu'il soit très très polyvalent. Et donc pour ça, ça demande quand même des bonnes compétences. Bien sûr, avec un aspect très orienté système et réseau, même si de comprendre le développement, c'est quand même assez important. Pas besoin que ce soit un expert en développement, mais il faut quand même qu'il y ait ces bases-là. Maintenant, pensez à mettre un like, pensez à vous abonner et on se retrouve dans une prochaine vidéo YouTube. À la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada